Bienvenue à vous, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette table ronde. Alors le sujet c'est France Service, l'apport au parcours d'inclusion numérique. Pour ce faire, je vais laisser Nadine Montagnon nous préciser un certain nombre de choses. Nadine qui est animatrice France Service, à toi. Merci Cathy. Bonjour à tous. Donc oui, Nadine Montagnon, depuis septembre de cette année, j'anime les France Service de la Réunion sur un pilotage avec l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et la Préfecture. La référente Maëlla Boldou n'est pas à nos côtés aujourd'hui, mais elle aurait adoré être avec nous. Donc ces France Service, aujourd'hui, le sujet est d'aborder finalement leur rôle dans ce vaste sujet de l'appui numérique et de l'inclusion numérique. Les France Service, de base, sont donc des structures transverses qui vont accueillir des publics à l'aise avec le numérique ou pas, enfin qui vont accueillir tout public pour les aider et les accompagner dans leur démarche publique numérique ou pas de nos partenaires nationaux. Donc nos partenaires nationaux, la CAF, la CGSS, le Pôle emploi, l'ADR-FIP, la justice à travers les conciliateurs, la poste également. Donc tous ces partenaires qui travaillent à nos côtés et représentés aujourd'hui d'ailleurs, c'est l'occasion de les remercier de leur présence et du travail aux côtés des structures. Donc les agents vont accueillir, orienter, appuyer, accompagner les personnes qui sont en demande pour réaliser des démarches, quelles qu'elles soient, sur ces sujets-là. À travers ça, donc cet accès de proximité aux services publics de manière transversale, on voit tout de suite qu'il y a une opportunité d'appui au niveau du numérique. Une opportunité d'appui qui va au-delà de la réponse immédiate à la question et à la demande, qui bien sûr va être la première priorité des agents de répondre à cette demande, mais qui va permettre également, à travers la façon dont on s'y prend, de faciliter la future inclusion numérique pour les gens qui pourront bénéficier. C'est-à-dire qu'à nous, Structure France Service, d'être pertinents dans notre approche pour faciliter l'inclusion numérique en passant le relais aux autres structures, et elles sont nombreuses dans cet événement, en passant le relais aux autres structures de la meilleure façon qui soit, en ayant motivé, compris, et en ayant des suggestions peut-être de sujets d'accroche ou d'usage du numérique qui pourraient faire mouche à travers les publics qu'on rencontre tous les jours dans nos structures. Alors, au-delà de ça, c'est aussi l'occasion de vous dire que France Service, aujourd'hui à La Réunion, c'est 22 structures ouvertes sur tout le territoire, 6 qui sont en train de s'ouvrir, donc nous serons 28 à la fin de l'année, ou tout déploie, on va dire janvier, nous serons 28 structures. Sur ces 28, il y a deux bus qui sont sur l'agglomération Nord, donc un bus présent à nos côtés aujourd'hui, avec l'Adri, on en reparlera, un bus porté par Solidarnum qui est notre accueillant, on en reparlera aussi, et nous avons deux structures multi-sites, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'intervenir en fonction d'un calendrier sur quasiment l'ensemble du périmètre d'une commune pour l'une, qui est Saint-Louis, et sur deux lieux dont un à forte connotation numérique pour la plaine des Palmistes. Alors, je voudrais vous donner quelques chiffres également. Donc, en 2022, les France Service, à date, ça représente 70 000 demandes traitées pour La Réunion. 70 000 demandes traitées, ce qui fait 250 personnes reçues tous les jours dans l'ensemble du réseau. 89 % des demandes ont été traitées en totalité par les agents France Service. Nous avons pu prendre ou aider à prendre 6 600 rendez-vous entre un usager et l'un de nos partenaires, qu'il soit national ou local. Nous avons 2 700 personnes qui ont participé à des ateliers, donc ces ateliers sont promus, accueillis par les France Service, mais animés par nos partenaires, partenaires nationaux aujourd'hui, là encore, qui sont très présents à nos côtés sur ces ateliers. Mais ça peut être demain de nouveaux partenaires et on aura l'occasion d'en parler. Donc, 2 700 personnes ont participé à ces ateliers cette année. Et enfin, 2 400 personnes ont pu accéder à un ordinateur en autonomie dans les espaces France Service. Le taux de satisfaction remonté par nos usagers en novembre était de 96,9 %. Ces chiffres sont vraiment issus de bornes de satisfaction disposées dans certaines de nos structures France Service. se taux aussi, là, au fil des mois, entre 98 et 97 %, grosso modo. Depuis que ces statistiques ont été divulguées, je dirais que nous sommes dans le top 5 national des départements ayant un très bon taux de satisfaction des usagers en France Service. Donc, bravo, une occasion à dire bravo à toutes les structures qui sont présentes à nos côtés et aux autres. 96,9 taux de satisfaction novembre 2022. Bravo à nos structures et bienvenue à nos futurs partenaires. Alors, merci beaucoup Nadine. Justement, on va commencer la table ronde avec effectivement cette introduction qui, quand même, est super positive. On a un dispositif qui fonctionne et qui rend satisfaction. Maintenant, avec les intervenants, on va l'explorer plus encore. Et du coup, on va faire d'abord le tour de table en commençant par Samuel. Bonjour à tous. Samuel Marianne, chef de projet digital au CRICH Régnant. Et du coup, voilà, c'est un grand intérêt pour nous de participer à cette table-là. Et d'ailleurs, je voulais féliciter la démarche, la démarche d'aller justement auprès des gens. Puisque nous, on a remarqué en termes d'usage que les gens se centrent plus sur les quartiers, sur les lieux qui sont vraiment d'hyper proximité et qui ont moins tendance à se déplacer sur des très, très, très longues distances. Et justement, ramener justement cette accessibilité au droit auprès des différents publics, c'est une chose qui est nécessaire et qui est encore à promouvoir pour les années à venir. Sandra Carpaille, je suis responsable du département accueil physique au sein de la Caisse générale de sécurité sociale et référent du département sur les francs services. Donc, je suis également ravie d'être présent aujourd'hui sur cet événement, parce qu'effectivement, la CGSS a toujours eu à coeur d'être présent. Et on a constaté du fait de notre organisation qui est sur les quatre coins de l'île et plutôt vers le littoral, qu'on a besoin de partenaires pour être au plus près des réunionnais. Et le gros avantage qu'on a vu en intégrant les francs services, c'est effectivement cette proximité qui nous permettait d'assurer l'accès aux droits et aux soins pour l'ensemble de la population réunionnaise. Donc, nous intervenons au niveau de la CGSS sur toute la partie accès aux droits et aux soins en lien avec la retraite et la santé. Nous sommes présents, bien évidemment, dans les formations institutionnelles, socles, métiers, partenaires, mais nous organisons aussi notre réseau au niveau local pour être vraiment approximés et donner de l'information très pratico-pratique dont a besoin le personnel des francs services pour être efficace sur le terrain. Puisqu'on constate effectivement qu'on a beaucoup d'informations, que les francs services ont beaucoup d'informations qui arrivent du national. Mais après, c'est vrai qu'en fonction des organisations locales, des orientations ou des difficultés qu'il peut y avoir au niveau local, il y a besoin de cette proximité encore plus pour que les francs services soient efficaces. Et nous organisons des webinaires de manière régulière, donc de manière trimestrielle. Et comme l'a dit aussi précédemment Nadine, on intervient lors des ateliers numériques, à la fois pour accompagner les usagers directement sur les sites France Service. D'ailleurs, nous avons eu des ateliers cette semaine. Du côté hier, c'était à Petite-Île. Il y a deux jours, c'était à Montvert-Léau. Et demain, on sera à Sillaos. L'objectif, c'est bien évidemment d'accompagner le public qui participe à ces ateliers, mais d'être également présent pour le personnel des francs services qui a besoin de temps en temps d'avoir une mise à jour des connaissances et pour être plus efficace sur le terrain. Laurie Allibert. Moi, je suis chef de cabinet de la communication, de l'accueil et des services au public à la direction régionale des finances publiques. Je suis très heureuse aussi de participer à cet événement aujourd'hui et de pouvoir à nouveau échanger avec les animateurs des francs services. Comme Sandra, on est effectivement très heureux de pouvoir participer aux francs services puisque ça nous permet, via votre implantation, de pouvoir couvrir le territoire de la Réunion de manière beaucoup plus importante vu que vous êtes présents. Comme le disait Nadine, il y a 28 structures maintenant qui vont être labellisées. Nous, on n'a que 11 implantations au sein de nos centres des finances publiques. Donc, ça nous permet de couvrir beaucoup plus largement le territoire de la Réunion et de pouvoir apporter un service de qualité à la population réunionnaise. Donc, effectivement, pour nous, ce partenariat est essentiel. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire au sein de la direction régionale des finances publiques, c'est effectivement de participer aux formations socle des animateurs France Service, mais également de dispenser deux formations durant l'année qui sont nos temps forts, en fait, au niveau de l'accueil des usagers que sur la campagne déclarative et la campagne des avis. Donc, deux fois dans l'année, vos référents métiers vont vous accompagner sur ces différents temps forts. On est également présents pour vous donner de l'information de manière régulière sur les différentes thématiques nationales qui pourraient, du coup, être relayées au niveau local. Et l'organisation que nous avons choisie à la DRFIP, c'est d'avoir, donc, une référente départementale, moi-même, sur toute la partie, on va dire, administrative, labellisation, organisation des formations, envoie de documentation. Mais surtout, et c'est ce qui, je pense, fait la richesse de ce réseau, c'est de vous avoir également attribué des référents métiers au plus proche, en fait, de vous, puisque c'est les référents qui sont, du coup, proches des France Services, que vous pouvez contacter, du coup, lorsque vous avez des questions ou des interrogations ou lorsque vous avez un usager en face de vous et que vous avez besoin d'une solution que vous n'avez pas. Et donc, je pense que cette relation de proximité entre l'animateur des France Services et nos services et nos structures est une vraie richesse pour ce partenariat. Voilà. Merci, Laurie. Donc, moi, je suis Cathy Fontaine, je suis directeur de projet Innovant chez Orange Réunion Mayotte. Notre raison d'être, c'est d'être l'acteur de confiance qui donne à chacun, ou qui s'efforce, en tout cas, de donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. L'inclusion numérique, forcément, est un sujet central pour nous. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir soutenir cette manifestation. On n'est pas encore dans le réseau France Services, mais on a nous-mêmes des dispositifs d'accompagnement, notamment avec des ateliers numériques, et un nouveau dispositif qu'on a lancé cette année qui est l'Orange Digital Center. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Je passe tout de suite la parole à Nadine. On a vraiment pas mal de sujets super intéressants à voir. OK. Donc, on va finir le tour de table. Bonjour à tous. J'ai Cipicard, donc de Dair Learning, tout nouveau centre de formation. Je débute, je découvre et je vise effectivement l'accompagnement de tout ce qui est compétences de base. Donc, faciliter l'accès au droit passe aussi à la possibilité d'apprendre à utiliser les outils numériques, pouvoir écrire, pouvoir... Tout ce qui est indispensable et bien d'autres choses par la suite. Merci. Bonjour tout le monde. Ako Yannick, je suis conseiller numérique itinérant au sein de l'ADRI. Depuis le mois de... Si je ne dis pas de bêtises, depuis avril, on est labellisé France Service. On opère sur les secteurs de CINOR et CIRES. Et pour rebondir sur ce que les partenaires ont déjà dit, c'est très important d'être là pour nous ici aujourd'hui pour aussi continuer à travailler ensemble parce que c'est vrai qu'en étant sur le terrain, il y a des choses qui sont à notre niveau de technicité, on bloque un peu. Du coup, merci aux partenaires qui répondent présents. Et voilà, pas trop de grand-chose à rajouter à part que c'est un beau projet et qu'on est là pour essayer de le mener à bien. encore. Merci pour cette présentation et toutes vos actions que vous avez décrites très rapidement, mais qu'on a bien comprises. Ah oui, bienvenue aussi. Alors malheureusement, on n'a pas le retour d'écran, mais donc on a également et on est ravis de les accueillir des personnes qui sont à distance et puis aussi des structures qui sont présentes. La Plaine des Capres, voilà, les France Service de la Plaine des Capres. Donc, je ne sais pas si on peut, il y a du son, ils peuvent s'exprimer ? Comme ça, vous vous présenterez, France Service, la Plaine des Capres ? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, parlez-nous un petit peu de France Service à la Plaine des Capres. D'accord. Merci beaucoup. Alors, justement, on attend également une deuxième maison France Service, mais qui n'est pas encore connectée. Donc, j'espère qu'ils pourront nous rejoindre. Les avirons, vous êtes là ? Bon, j'espère qu'ils pourront nous rejoindre en cours de séance. Alors, justement, les France Service, nous semblent au cœur de l'accès aux services publics numériques. beaucoup de démarches, beaucoup de démarches, aujourd'hui, sont 100% numériques et ça va continuer. Alors, du côté Laurie et Sandra de la DRFIP et de la Caisse générale de sécurité sociale, est-ce que vous avez, justement, des exemples autour de ces démarches qui sont obligées, qui sont aujourd'hui rendues obligatoires, donc tout ce qui est e-citoyenneté ? Comment vous pouvez, qu'est-ce que vous avez en tête ? Peut-être un top, un palmarès. Je commence ? Alors, effectivement, nous, au niveau des particuliers, on a, et je pense que vous êtes tous au courant de ce sujet, je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui, mais effectivement, vous avez votre déclaration des revenus à faire en ligne. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre temps fort auprès des usagers particuliers. Mais ils peuvent également nous envoyer des mails via la messagerie sécurisée sur impôts.gouv, prendre des rendez-vous en ligne. Donc voilà, on a essayé en fait d'offrir à l'usager énormément de modalités de contact en distanciel, modalités qui ont été plébiscitées durant la crise sanitaire d'ailleurs. Et du côté des professionnels, alors là, on est vraiment passé sur du 100% en ligne puisqu'il y a une obligation de télédéclaration pour les usagers professionnels et une obligation également de paiement en ligne pour les usagers professionnels. Donc là, on est vraiment au tout numérique et on accompagne ces usagers professionnels justement dans l'apprentissage des démarches en ligne. Alors du côté de la CGSS, nous n'avons pas encore d'obligation d'être sur des démarches qui sont totalement purement numériques. Donc on propose en fonction de la situation de l'usager ou la démarche papier habituelle, mais on préconise fortement l'utilisation du numérique. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir, parce qu'il y a un moment donné où on n'aura plus de papier et parce qu'au fur et à mesure, nos organismes ont développé des démarches qui sont de plus en plus simples, pratiques et sécurisées. Si je dois mettre en avant deux offres de services qui pour nous sont les plus importants et qui concernent beaucoup, beaucoup de personnes à La Réunion, c'est la demande de retraite en ligne qui est désormais très pratique. Initialement, on devait faire sa demande en papier et on devait aller vers l'ensemble des caisses pour lesquelles on avait cotisé. Et désormais, on a ce qu'on appelle une DRL+, la demande de retraite en ligne. Quand on l'a fait, on l'a fait pour l'ensemble des régimes. Donc on l'a fait qu'une seule fois en ligne. Elle est pratique, simple et rapide et on peut à tout moment, il y a effectivement des pièces à fournir, mais on peut à tout moment y revenir avant de valider la demande et l'envoyer pour traitement. Ce qui est très intéressant, c'est cette sécurisation. On n'a plus de papier à fournir, tout arrive directement dans les bases de données et peut être traité avec beaucoup plus de facilité. La deuxième offre que si je dois l'évoquer, c'est vraiment aussi pour la santé, la complémentaire santé solidaire qui est désormais en ligne et qui est encore plus facilité puisque l'usager n'a plus à enrichir toute la partie ressources. Quand il se connecte sur son espace personnel sur amelie.fr et veut faire sa demande, la démarche est vraiment très simple, dure 5 minutes, 8, vraiment grand maximum. Il a juste à indiquer les membres de la famille. L'incrémentation de toutes les ressources se fait de manière automatique et il y a juste à rajouter. Le document indispensable, c'est la déclaration, l'avis d'imposition et éventuellement si cette personne a une taxe foncière de l'annexer. Mais c'est vraiment très facile et c'est ce qu'on préconise puisqu'il y a cette solution de simplicité, de sécurité. C'est très pratique et du coup, le gros avantage, c'est effectivement qu'il n'y a plus de transmission de feuilles, il n'y a plus de pertes, il n'y a plus de délai de transmission et ça bascule directement dans les bases de données pour être traité. On le voit que ce soit au niveau des finances publiques ou de garde de micro, Sandra, parce que j'ai encore une question pour toutes les deux ou que ce soit à la cas générale de sécurité sociale ce sont des sujets qui nous touchent individuellement, collectivement et du coup, comment les maisons France Service vous accompagnent sur ces sujets au sujet du niveau de vos usagers, de vos pratiques, etc. Au point de vue numérique. Sur le point de vue numérique, il y a déjà beaucoup d'échanges qui sont réalisés entre les France Service et la CGSS. ce qu'il faut noter c'est qu'on a le fait d'être présent sur les formations, de donner cette information même si elle est basique au départ. On intègre dans notre accompagnement l'immersion des agents France Service dans nos différents accueils pour que du côté très pratico-pratique ils voient comment les choses se passent. Et ensuite, c'est ça en complément de la formation initiale qui permet aux partenaires de France Service d'être des bons relais. Et ce qui est intéressant aussi, les France Service comme je disais au départ sont implantés dans des territoires qui ne sont pas forcément accessibles enfin qui ne correspondent pas aux territoires d'implantation de la CGSS. Et le gros avantage effectivement avec les France Service c'est qu'ils peuvent être au plus près de la population et les accompagner. Nous, le fait de les accompagner de leur donner les bons outils les bonnes démarches ça leur permet d'être encore plus efficaces sur le terrain. Et justement le personnel des France Service assure l'accompagnement des usagers donc on a régulièrement des informations sur l'activité des France Service ils accompagnent les usagers sur ces deux offres-là principalement ce sont les deux qui sont les top qui sont parmi les top 3 des demandes qui sont réalisées par les France Service. Pour nous également nos dispositifs se ressemblent un petit peu puisqu'effectivement via les formations que l'on fait que l'on réalise que ce soit la formation socle ou les formations continues on explique et on présente aux animateurs France Service nos différents outils numériques nous c'est vraiment le site impôts.gouv qui est vraiment notre site emblématique mais on en a d'autres comme timbre.gouv.fr ou amende.gouv.fr donc voilà c'est des outils oui alors c'est moins sympa peut-être mais effectivement c'est des outils qui sont en tout cas nos outils numériques qui sont à la disposition des usagers et en fait pour que les France Service puissent pleinement faire leur rôle d'accompagnement c'est à nous en amont de les former à nos outils correctement donc déjà on a cette première étape-là ensuite on a l'étape de l'immersion comme Sandra l'expliquait on fait exactement la même chose à la direction régionale des finances publiques c'est qu'en fait dès qu'il y a une labellisation les référents métiers contactent les animateurs des France Service et leur proposent deux journées d'immersion dans nos services pour voir comment est-ce qu'on répond et qu'on accompagne les usagers sur leurs différentes questions et effectivement l'implantation des France Service pour nous est fondamentale puisque le fait que vous soyez situés dans les hauts ou dans des quartiers qui ne sont pas nos lieux d'implantation physique puisque nous effectivement comme l'expliquait Sandra on est plutôt en fait sur le littoral finalement c'est un plus énorme pour nous puisque ça permet en fait à la population d'avoir un lieu où on les accompagne sur nos différentes démarches numériques sans qu'ils aient forcément trop à se déplacer au plus proche de chez eux et j'ai regardé un petit peu les statistiques des résultats des France Service et pour les questions des finances publiques en fait on a 87% des demandes qui sont prises en charge intégralement par les France Service il n'y a que 13% des usagers qui sont réorientés dans nos services et pour moi je pense que c'est le signe en fait que ce partenariat fonctionne et qu'il est extrêmement efficace merci alors justement sur le terrain à la maison France Service du 23ème comment ça se passe avec ces procédures toujours d'un point de vue numérique évidemment non non mais il faut le il faut le préciser à vous la parole Béatrice je serais intéressée également savoir comment ça se passe finalement les personnes que vous accompagnez sur les sujets dont viennent de parler Mme Carpaille et Mme Alliber finalement est-ce que vous arrivez à transformer ça en inclusion numérique et comment vous y prenez quand vous y arrivez oui avec plaisir on vous écoute on vous écoute d'accord alors du coup par contre je pense qu'ils ne sont toujours pas arrivés pour les avirons donc on vous garde un petit peu avec nous oui mais pour cette partie là donc on peut avec l'agri ou à la maison de la 23ème on va continuer avec le 23ème je suis désolée mais parce qu'en fait on espère qu'ils nous rejoignent la maison France Service des avirons mais du coup on va continuer avec la maison du 23ème alors ce qu'on voudrait vous poser comme question c'est alors comment se répartissent en fait les sollicitations les demandes est-ce que vous avez des personnes qui sont autonomes pour tout ou pour une partie des procédures qu'on vient d'évoquer et puis justement pour les amener notamment sur les ateliers numériques comment vous y prenez comment est-ce que vous allez les convaincre entre guillemets même si voilà de venir participer et évidemment avoir justement ce beau taux de retour dont nous parlait Laurie oui c'est ça mais on se délai pour le changement de la voiture pour le changement pour le changement je pense qu'il y aura C'est une bonne nouvelle. Parce que, du coup, vous avez un taux de recommandation positif. C'est plutôt un excellent bon point pour vous. Alors, justement, ce conseil apporté au quotidien... Et là, je me retourne vers Yannick pour la partie du bus numérique. Est-ce que ce conseil qui est apporté participe réellement est-ce que les potentiels bénéficiaires s'intéressent à ce numérique ? Et comment est-ce que, finalement, vous vous y prenez aussi, un petit peu à l'image de la maison du 23e, pour que, justement, ce numérique soit positif pour ces personnes ? Alors, moi, le truc qui est un petit peu particulier, c'est que nous, en fait, au sein de l'ADRI, on a des structures qui sont fixes, des bureaux fixes, où on propose, justement, des ateliers tous les jours avec des personnes âgées, aussi les haptiques, les chèques haptiques, on est habilité à ça. Et moi, ce que je fais à mon niveau, c'est que quand je suis sur Saint-Denis, je peux réorienter les gens vers nos bureaux. Et chose qui n'est pas facile aussi, parce que les gens, sur le coup, ils disent oui, oui. Et après, il y a toujours ce truc de, c'est un petit peu trop loin, où il faut prendre deux bus. Après, moi, ce que je fais, à mon niveau, c'est chaque démarche que je fais pour quelqu'un, quand j'accompagne quelqu'un, j'essaie vraiment de le sensibiliser sur tout ce qu'il dit. Déjà, avoir les yeux sur l'écran, de voir ce que moi, je fais, de s'intéresser à ce que moi, je fais, parce que je le fais. Mais la personne aussi, si tu fais, tu ne lui dis pas que... Par exemple, la chose que je dis souvent, c'est que le mot de passe, c'est un peu comme la clé de ta maison. Si tu perds un mot de passe, moi, je ne peux pas casser ta porte pour rentrer dans ta maison, parce que c'est une infraction. Du coup, j'essaie de sensibiliser les gens au maximum. Après, les réorienter aussi. Mais je ne sais pas vraiment de retour là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui vont jusqu'au bureau. Après, ils prennent les cours. Je n'ai pas vraiment de retour dessus. Par contre, je sais qu'indépendamment de moi, ça marche beaucoup, les ateliers numériques, tout ça. Et voilà, moi, je pense que, comme je suis itinérant, je ne suis pas toujours sur Saint-Denis. Des fois, je suis sur Saint-André. Des fois, je suis sur Sainte-Suzanne. Du coup, j'essaie vraiment de... Et puis, c'est récurrent. Les personnes qui viennent sont à peu près les mêmes tout le temps. Du coup, petit à petit, j'essaie de les sensibiliser. Et première démarche, je fais tout. La deuxième, je lui laisse rentrer son numéro de sécurité sociale parce que c'est assez simple. Taper son code. C'est des petits trucs que j'essaie de faire pour sensibiliser les gens à mon niveau. Vous voulez rebondir ? Donc, finalement, vous appuyez sur les structures fixes. La Plaine des Cafres a la chance d'avoir un espace commun. Donc, j'en déduis, d'après votre expérience, que c'est également une chance. Ceux qui peuvent vivre là-haut, et tant mieux. Ça veut dire aussi que, de votre côté, bien, les partenaires numériques sur les autres communes où vous n'avez pas de structure fixe seraient les bienvenus. Donc, j'en déduis que c'est aussi un appel à partenariat. Et finalement, si je vous dis, moi, je suis âgée, je ne maîtrise pas trop le numérique. Finalement, si je regarde avec vous sur l'écran ce que vous faites, et bien, bingo, ça va marcher. Ça va me convaincre d'aller apprendre. Non, pas forcément. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas forcément. Pas forcément. Mais après, on peut sensibiliser la personne et lui expliquer qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis un agent France Service, je suis habilité à faire ça et tout. Mais les personnes, comme ça, c'est souvent aussi, ils vous donnent le code, les coordonnées pour entrer dedans, et ils ne regardent pas. Moi, c'est surtout de la sensibilisation pour dire que c'est quand même quelque chose propre à vous-même et qu'il faut s'intéresser au moins un minimum à ça, de, au moins, votre code, essayer de mémoriser ça et de se dire, comme je me répète, en fait, c'est comme si vous sortez de chez vous et c'est un réflexe, en fait, à chaque instant, vous regardez vos clés ou vos trucs parce que c'est important, en fait. Essayer de faire comprendre aux gens que c'est quelque chose d'important et puis, c'est toujours comme ça, les gens, ils sont, oui, mais moi, il est trop vieux pour ça, oui, mais moi, il n'a pas envie de... Mais petit à petit, juste le fait de tourner son écran et de lui montrer. En fait, on casse un peu le mythe de... Parce que les gens ont vraiment peur du numérique. Enfin, c'est vraiment une crainte. C'est aussi... Des fois, il y a des gens qui nous donnent à faire parce qu'ils savent s'il y a un souci. Ils peuvent se, entre guillemets, se retourner vers vous et dire, bon, c'est lui qui a fait. Mais du coup, il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas que quelque chose qu'il faut qu'il les appeure, quoi. Il faut vraiment qu'ils s'approprient le numérique. Et à mon échelle, je suis sûr que ça ne changera pas le monde, mais on peut sensibiliser les gens. Donc, quelque part, on vous seme des graines ? Exactement, oui. C'est un peu ça. Il y a des conseillers numériques parmi nous, dont l'animatrice des conseillers numériques est dans la salle. Finalement, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire et comment vous imaginez l'approfondissement de la collaboration entre la population des conseillers numériques et vous, les agents France Service, de votre point de vue ? En fait, moi, ce que je rends compte sur le terrain, c'est que Mme Montagnon a dit quelque chose de très intéressant. Moi-même, en le disant, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais oui, c'est un peu aussi de vraiment peut-être être un peu plus lié aux autres France Service, un peu plus en contact. Justement, comme moi, je suis une structure itinérante, je suis amené à ne jamais être à la même place. Du coup, si demain, moi, je connais, je ne sais pas, tel France Service, des fois, il m'arrive sur Saint-André. Je sais qu'il y a des France Service pas loin, mais du coup, je pense qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas vraiment, vraiment tout le temps en train d'échanger aussi sur nos structures et de savoir nos besoins. Moi, je pense que ça serait plus viré vers ça de peut-être plus échanger entre France Service et surtout pour une structure qui est itinérante et qui est amenée à, parce que c'est la confiance aussi des gens, elle s'installe à force de vous voir, de vous voir et de dire que cette personne-là, moi, avec la crédibilité que j'ai déjà eue envers elle, je le réoriente vers une structure qui sera tout autant efficace que la nôtre. Ça pourrait être un plus pour nous. Alors, on le voit, France Service, des leviers, mais aussi des freins, Nadine. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus ? Alors, des leviers vers le numérique, oui, je crois que les témoignages de nos deux structures sont clairs. Les France Service ont un rôle à jouer dans cette démarche, peut-être plus en amont, effectivement, semer des graines, essayer de convaincre et puis avec déjà des beaux succès, avec des participations à des ateliers, donc des gens qu'on a finalement pu amener vers le numérique. Donc, oui, il y a des leviers, il y a des belles réussites. Après, qu'il y ait des freins, oui, c'est sûr, je pense que tout le monde n'a pas envie d'aller vers le numérique et qu'on ne réussira pas à 100%, malheureusement. Alors là, les structures présentes, n'hésitez pas à intervenir sur le sujet. Je dirais que de notre point de vue, de ne pas avoir réussi à convaincre une personne à aller apprendre le numérique, du point de vue Pure France Service, ce n'est pas un échec, puisqu'on a apporté des réponses à sa demande. Du point de vue de l'inclusion numérique, je dirais que momentanément, ce n'est pas gagné, mais ce n'est pas perdu non plus. Donc, soyons tenaces. Tenaces et c'est là aussi où on a besoin d'échanges et de coordination avec les pros du conseil numérique. Et c'est par cet échange-là, peut-être aussi qu'on fera bouger les lignes demain. Alors, justement, pour l'ensemble des intervenants, pour conclure cette première partie, qu'est-ce que vous auriez en tête comme opportunité ou axe de progression pour que, justement, l'activité France Service fasse du plus-plus et dans la relation avec les bénéficiaires ? C'est par le CRIJ. Oui, alors, j'entends tous les efforts et je les félicite. Moi, j'aimerais aussi vous partager une expérience qu'on a eue avec un jeune très récemment, un jeune qui était à la rue et qui n'avait plus de garde d'identité, plus d'aucun document et qui était justement bloqué de par cette situation avec une grande détresse sociale, une grande détresse d'accompagnement parce qu'il ne savait plus vers qui se tourner et qui, de part, qui n'avait plus aucun document officiel, ne pouvait pas accéder à ses droits. Il était éligible au RSA, par exemple, mais il n'avait plus aucun document. Il n'a pas de compte bancaire et malheureusement, pour acheter un thème, pour faire ses papiers d'identité, il lui faut un compte bancaire sans subvention, sans financement. Il était vraiment baladé de structure à structure au niveau de l'administration. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous voyez justement des axes d'amélioration sur le niveau social pour ces publics très précaires qui n'avaient pas forcément de solution ? Nous, on a trouvé une solution pour lui. On a réussi à l'accompagner. Il est suivi maintenant et il est en bonne voie dans ses démarches. Mais effectivement, dans toutes les structures où il a passé la porte, il n'avait pas eu forcément cet accompagnement, ce niveau de connaissance des dispositifs dont il avait droit justement pour lui faciliter son intégration dans la société. Peut-être, Béatrice, à la plaine des CAFRE, voudra réagir également à ce témoignage. Oui, une des forces des structures, c'est d'être transversale. Donc, une France Service ne va pas forcément avoir 100 % des réponses, mais va pouvoir orienter vers les bonnes structures en complément des aides de premier niveau. Donc, Béatrice, peut-être sur un sujet comme celui-là, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Sandra, par rapport à ces opportunités, ces axes de progression, qu'est-ce qu'on peut encore... Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre et effectivement un peu plus d'échanges avec les France Service, notamment ceux qui viennent de rentrer dans le dispositif, parce qu'on constate qu'effectivement, on a des France Service qui sont là depuis un peu plus d'un an et qui ont déjà un mode de fonctionnement, un mode d'échange avec nous qui leur permettent d'être opérationnels et efficaces sur le terrain. mais vraiment ne pas oublier les nouvelles France Service qui arrivent et les intégrer au fur et à mesure dans notre animation de réseau pour qu'ils soient au même niveau puisqu'ils ont effectivement un temps de retard par rapport aux autres et qu'ils rentrent dans le dispositif et qu'ils ne se sentent pas aussi lésés parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la première vague d'accompagnement, etc. donc c'est ce qu'on a fait nous côté Pleine-des-Palmistes Saint-Benoît et Saint-André et ça fonctionne bien les intégrer déjà dans notre animation réseau local et puis après ce que je vois aussi mais qui indirectement qui pourra aussi servir aux France Service c'est que nous partenaires des France Service que ce soit DG FIP CAF Pôle emploi etc. on a besoin de temps en temps d'avoir ces retours des France Service sur les difficultés qu'ils ont une difficulté qui semble être globale et qui nous permettent de nous dire peut-être qu'il faut qu'on travaille ensemble un peu différemment qu'on identifie ces situations de précarité pour proposer quelque chose donc là côté CGSS par exemple on avait effectivement identifié qu'il y avait des difficultés pour les bénéficiaires du Pôle emploi qui allaient passer à la retraite il y avait des ruptures de droits il y a eu quelque chose qui a été initié au niveau national qu'on a déployé au niveau local avec une convention entre la CGSS et le Pôle emploi qui permet justement de prendre en charge ces situations avec des personnes qui sont parfois qui n'ont pas forcément des informations qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment et ça passe par des conventionnements entre nous pour faciliter justement après l'accompagnement sur le terrain et c'est l'information ensuite qu'on peut donner au France Service juste l'exemple du Pôle emploi c'est le partenariat qui a consisté à accompagner était sur deux axes accompagner le personnel du Pôle emploi sur les démarches à réaliser à faire réaliser ou les réponses à donner aux bénéficiaires du Pôle emploi quand ils arrivent à l'âge de prendre leur retraite ou très proche donc avec vraiment un focus sur le numérique parce que c'est ce qu'on souhaite de plus en plus et puis il y a eu effectivement l'accompagnement de ces bénéficiaires-là par l'intermédiaire de webinaires à distance sur vraiment les démarches simples en ligne qu'ils pouvaient faire dans le cadre de leur démarche pour préparer leur retraite donc je pense que ça aussi ça peut être un levier pour plus tard c'est sûr qu'il faut qu'on échange avec les francs services mais nous aussi en tant que partenaire on a des choses à faire entre nous pour faciliter justement la prise en charge de cette situation difficile alors merci Sandra on est tout à fait dans le sujet de la coordination et justement en ce qui concerne le parcours le parcours usagé je voudrais revenir vers la plaine des cafres et puis peut-être aussi avec la DRI justement ce parcours usagé avec ce que vous faites aujourd'hui ce qu'on vient de dire et puis ce que vous avez soulevé notamment autour du cas évoqué par Samuel donc la plaine des cafres en premier le parcours usagé on vous entend pas oui très bien sur la coordination autour justement de cette inclusion numérique par votre action dans les maisons France Service et le parcours usagé aujourd'hui tel qu'il est ou tel que vous le projetez est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en fait on était sur la première partie sur le travail qui était réalisé par les France Service et la pétence par les bénéficiaires ou pas avec des axes de progrès et il s'avère qu'au fur et à mesure il y a des pistes d'amélioration en tout cas de poursuivre et de quelquefois un peu revisiter les relations qu'il peut y avoir avec les partenaires de France Service pour que justement ce soit encore plus efficace et du coup on en arrive au parcours usagé le parcours usagé dans une maison France Service aujourd'hui comment ça se passe et puis qu'est-ce qu'il faudrait à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre puisqu'on apprend en marchant et avec un cas un témoignage qu'on a eu où effectivement on avait une personne qui n'avait plus de moyens en fait de faire respecter ses droits donc l'accompagnement est extrêmement important vous aujourd'hui sur le parcours usagé comment est-ce que est-ce que vous pouvez nous citer un parcours usagé un peu type ou deux ou trois cas d'usage et puis ce que vous aimeriez vous améliorer au niveau de l'usagé toujours évidemment sur la partie du numérique de l'usagé de l'usagé voilà sur la partie du numérique où là-bas peut-être m Merci. Sous-titrage ST' 501 Pour le parcours de l'usager, les usagers que je rencontre, c'est des usagers qui de base viennent spontanément. La plupart du temps, c'est comme on disait tout à l'heure, le bouche à oreille. Nous, on fait beaucoup de communication avec les collectivités, les mairies, les maisons, les EVS, je crois, les établissements de vie citoyenne. Les EVC, où on passe le message, tout ça. C'est-à-dire que les gens viennent sans rendez-vous. Ils viennent, on fait la démarche. Moi, le... Excusez-moi, j'en perds mes mots. Mais ce que j'ai mis en place, c'est qu'à chaque fin de démarche, je laisse toujours mes coordonnées professionnelles à la personne pour que cette personne puisse avoir un suivi. Parce que moi, je passe toutes les semaines, mais entre temps, peut-être elle reçoit un mail, elle reçoit un message, un truc. Du coup, je laisse toujours les coordonnées pour que cette personne puisse me rappeler, elle n'est pas obligée d'attendre la semaine prochaine. On essaie de faire vraiment un suivi et de voir vraiment si la démarche aboutit ou si cette personne, entre temps, elle a eu un souci ou elle a eu un mail ou un courrier qui lui dit, elle sait vers qui se tournait. C'est pas on fait la démarche et on s'en va, en fait. Il y a toujours le... Parce que, comme je dis, on est itinérant, c'est-à-dire que si cette personne n'a pas mon contact, c'est pas comme si elle peut venir au bureau le lendemain, en fait. Donc, sur le parcours de l'usager, il y a quand même une continuité. Le fait aussi d'être visible, accessible, trouvable, si je peux m'exprimer ainsi. Exactement. Et justement, Jési, alors, un parcours idéal usagé pour quelqu'un, ce serait pour... C'est vaste et individuel. Justement. Parce qu'effectivement, il y a différents publics avec différents besoins. idéalement, pour aller en France Service, aujourd'hui, là, qu'est-ce que, quand on n'a pas encore eu affaire à la France Service, quand on n'a pas encore fait de démarche par l'intermédiaire de France Service, qu'est-ce qui manquerait pour nous inspirer ? Déjà, la communication, effectivement, être informé, tout en n'étant pas dans l'injonction, mais vraiment dans l'invitation, dans l'accueil, pour qu'il y ait une ouverture et pour dédramatiser. Tout le monde peut avoir besoin de France Service, des accompagnements, des ateliers. Il n'y a pas de lever aussi les a priori ou les représentations en lien avec « je ne sais pas faire ça », « je ne sais pas ». Donc, lever tout, l'intégrer dans la communication. Après, peut-être... Alors, c'est une suggestion, je ne sais pas les bonnes réponses obligatoirement. Dans l'accompagnement des conseillers numériques, des agents, voir s'il y a des modules à intégrer, effectivement, pour lever, dédramatiser une situation, dédramatiser aussi « je ne sais pas ». Ok, on va commencer d'abord par ça. Comment simplifier l'accompagnement dans son explicitation, mais aussi dans sa mise en pratique ? Il y a plein de possibilités. Alors, justement, on voit bien que dans ce parcours usagé, on a à la fois de l'information, de la visibilité sur ce que font les France Service au niveau de l'accompagnement numérique pour chacun des usagers, mais il faut également penser à la partie partenariale, aux prestataires, aux partenaires. Et justement, Samuel, pour revenir sur ce cas-là, en termes de parcours usagé, qu'est-ce qu'idéalement, il aurait fallu avoir, peut-être, comme accès direct à la maison France Service sur une situation comme celle-là, mais plus globalement aussi sur les bénéficiaires au niveau du CRIGE. D'accord, peut-être parler d'abord du parcours usagé. Nous, généralement, peu importe, on est vraiment tout thématique, le CRIGE. On informe sur l'insertion, la mobilité, le logement, la sexualité, les addictions, le cyberharcèlement, l'orientation. On est vraiment tout thématique, mais vraiment de premier niveau. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'identifier, de diagnostiquer le projet de la personne qui est en face de nous pour le réorienter vers les acteurs du terrain qui est le plus apte dans cette compétence. Donc, il y a une grande phase d'écoute et de diagnostic qui est fait avec le jeune pour identifier c'est quoi les freins, mais d'écoute approfondie, puisque des fois, les freins que le jeune va identifier, ce n'est pas forcément ça le frein, mais c'est d'autres freins qui sont cachés et ça, ça parle avec beaucoup de temps dans le dialogue et l'écoute. Une fois que c'est identifié, on a des partenariats avec beaucoup de structures au niveau local et on identifie les dispositifs ou les acteurs qui correspondent le mieux. Et à partir de ce moment-là, on le réoriente et on l'accompagne justement dans cette autonomisation à faire la démarche lui-même, à aller le rendre le plus apte possible dans sa démarche pour que ça soit réalisé. On a l'habitude de travailler avec un public qui est comme ça, puisqu'on va souvent dans les quartiers. On a eu un partenariat pendant plus de deux ans avec la boutique Solidaire de la fondation Abbé Pierre. Du coup, nous, on est sensibilisés sur ce genre de sujet et on sait vers qui se tourner sur cette thématique-là. Au niveau local, il y a plein d'acteurs qui oeuvrent dans plein de thématiques. Et au mieux, ses accompagnateurs sont plus informés sur les dispositifs de son propre territoire et des structures voisines. Au mieux, il pourra réorienter justement l'usager en fonction de son besoin. Donc, ce qu'on entend, c'est que la formation de l'accueillant au niveau de la Maison France Service est quand même un point central. Du coup, et je me retourne vers Laurie, puisqu'en plus, là, ce sont des démarches qui sont obligatoires pour quelques-unes, ou qui vont le devenir, ou qui vont fortement être demandées. Cette formation vers les Maisons France Service, vous, en termes de finances publiques, vous avez un dispositif également. Et notamment, vous avez un programme, un planning, des choses qui font que vous prévoyez la montée en compétences et vous pour accompagner encore plus cette partie obligatoire au niveau des conseillers, cette fois-ci. Nous, ce qu'on fait, en fait, déjà en interne, c'est qu'on a tous nos agents qui sont formés pour l'accompagnement des usagers sur les démarches numériques. On a également, on recrute également des volontaires du service civique, dont la mission principale est également l'accompagnement aux démarches en ligne. Et ensuite, on est inscrit dans le dispositif des passes numériques. Et ce dispositif-là, en fait, il est... Donc, on était dans le dispositif l'année dernière, il était porté au niveau national par la NCT. Cette année, en fait, on a été contacté par la région Réunion, qui porte le dispositif des passes numériques. Et c'est un dispositif qui, pour nous, est fondamental parce qu'en fait, quand un usager vient dans un de nos centres des finances publiques avec une envie d'apprendre à utiliser un outil, à utiliser l'outil numérique, nous, on peut l'accompagner uniquement sur le volet des démarches, nos démarches à nous. Mais effectivement, si on voit que l'usager a une appétence, une envie d'aller plus loin et de pouvoir justement s'approprier le numérique, on lui délivre en fait un bon de prescription et ça lui permet ensuite d'aller dans des lieux de médiation pour se former aux usages du numérique avec des conseillers numériques, justement, qui sont là pour les accompagner. Et on arrive au terme de cette table ronde. Alors, justement, Laurie, avec un éclairage qui est celui de dire, finalement, sur des démarches qu'on peut qualifier d'administratives, des maisons comme France Service participent à la culturation sur le numérique. Alors, un petit mot de synthèse, justement, autour de tout ça et notamment, qu'est-ce que peut-être deux ou trois pistes prioritaires pour aller encore plus loin, pour développer encore plus, justement, cette envie de vraiment avoir un numérique bénéfique et qui nous serve en même temps à faire respecter nos droits. Donc, on va faire un tour de table, Laurie ? Oui, je poursuis. Du coup, c'est vrai que nous, dans ce partenariat qu'on a avec les France Service, on a beaucoup travaillé sur la relation à l'usager particulier. C'était vraiment, au départ, notre cœur de cible. Donc, on a mis en place toute une structure et une organisation qui permettent d'avoir le meilleur accompagnement possible pour l'usager particulier. Et en fait, au fur et à mesure des avancées, on s'est rendu compte qu'au niveau des entreprises aussi, il y avait un besoin d'accompagnement qu'on n'avait pas forcément identifié au départ. Quand je parle des entreprises, je ne parle pas des grosses structures qui sont effectivement bien structurées, qui n'ont pas besoin de mots, qui ont des experts comptables ou des comptables. Mais vraiment, les toutes petites entreprises, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, puisque comme je l'ai dit en introduction, dans le monde des professionnels, l'ensemble de nos démarches sont numériques. Et on s'est rendu compte que ce public-là avait également besoin d'un accompagnement. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place un petit peu ce qu'on avait fait avec les référents au sein des services d'impôt des particuliers, qu'on mette en place ce même dispositif au sein des services d'impôt des entreprises pour que les animateurs France Service qui veulent accompagner des entreprises aient également toutes les clés pour faire en sorte qu'elles puissent les aider dans leur démarche en ligne. Alors, s'il fallait retenir quelque chose, moi, je parlerais plutôt peut-être de meilleure coordination parce qu'effectivement, chacun, au sein de sa structure, nous oeuvrons déjà à l'inclusion numérique. Si je prends l'exemple de la CGSS, sur l'ensemble de nos accueils, nous n'avons pas choisi d'être sur du tout rendez-vous. On a gardé un espace libre-service avec, comme pour la DGFIP, des volontaires du service civique qui viennent et qui accompagnent les usagers dans leur démarche en fonction de leurs besoins. Il n'y a pas d'obligation. On sait très bien que quand on rentre dans cette dynamique de démarche numérique, il faut vraiment de la confiance. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il faut de la confiance. Et ce n'est pas forcément quand on vient dans une structure comme la CGSS. On vient pour un besoin en particulier. On a sa démarche et on s'en va. Effectivement, on a beaucoup d'autres dispositifs comme le pass numérique, comme l'accompagnement des volontaires du service civique qui permettent d'oeuvrer pour l'inclusion numérique. Donc, je disais que chacun dans nos structures, nous oeuvrons déjà pour du numérique, mais on a besoin, à un moment donné, de s'ouvrir et de partager pour que cette inclusion numérique et cet accompagnement soient plus globale et de s'appuyer sur des partenaires comme les France Services qui vont aller dans le même sens que nous. Seuls, on n'y arrivera pas. Donc, on sait très bien, nous, au niveau CGSS, que c'est que par le partenariat et par les relais de proximité qu'on pourra arriver à accompagner nos usagers dans l'accès aux droits et aux soins via le numérique. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important. Et moi, ce que je retiens là, c'est vraiment garder cette notion de contact physique aussi est très important avant de passer sur du tout numérique et cette notion de coordination de partenaires pour aller plus loin. Déjà, commencer par féliciter et dire bravo, structures qui sont présentes ici, parce qu'il ne faut pas oublier toutes les actions qui ont été mises en place et qui fonctionnent. C'est quand même la cinquième édition de NEC et il y a des sujets quand même qu'on a abordés dans les premières éditions et qu'on voit qu'il y a des outils, des dispositifs ou même une évolution qui est faite sur le terrain avec quand même de très beaux résultats. Et de surtout continuer, continuer, continuer à mailler entre les structures, à faire des partenariats, des échanges de procédés, de méthodes et d'avoir une meilleure connaissance du territoire pour justement continuer à limiter cette fracture et que justement que le numérique puisse devenir un levier et non un frein. Pour rebondir sur ce qui est déjà dit, déjà encore merci pour ce moment. Ces moments qui nous permettent de voir aussi que malgré les difficultés rencontrées et malgré la réticence des fois des gens au numérique, je pense que c'est un très, très, très beau projet. et ce que madame disait aussi, on est un peu le relais humain aussi de ces machines parce que oui, on fait des démarches numériques, mais le plus important, c'est, comme on a dit, c'est la confiance que les gens gagnent à force de nous voir, à force aussi de voir que ce qu'on fait, ça porte ses fruits, c'est des démarches qui aboutissent vraiment, des gens qui arrivent vraiment au bout de leurs démarches. et en tout cas, je pense que c'est encore une fois un très beau projet et qu'on va mener ça bien encore. Merci encore en tout cas. Ça ouvre des perspectives. Donc effectivement, utiliser l'inclusion numérique et pourquoi pas aller à l'inclusion de manière globale au niveau professionnel, social. Donc de beaux projets et effectivement, bravo à tous les acteurs. Un petit mot aussi de la Plaine des Caves ? Merci. 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 Maisons France Service. Merci. On a eu des retours de témoignages. encore. J'avais une question encore. plus sur comment on fait connaître le réseau France Service sur comment on fait connaître le réseau France Service. etc. Alors, c'est une excellente question. Il y a des campagnes de communication nationale. En ce moment, il y a certaines radios locales qui relaient des spots. J'en ai entendu ce matin sur Melodia. Donc, oui, il y a des relais de campagnes nationales et à nous aussi de mettre en place des campagnes locales. Et là, ça va être bien avec nos partenaires parmi les points. Votre question va me permettre d'anticiper sur quelques éléments de conclusion. J'ai bien entendu que les structures réclament un outil d'échange entre elles et elles ont bien raison. Et oui, on va en avoir un très vite promis. Enfin, les courants janvier, c'est promis. Donc, un outil d'échange entre nous, de pouvoir échanger entre partenaires et structures pour avoir ces fameux retours des situations délicates et des points sur lesquels peut être des points transversaux parce que c'est souvent ça qui va nous rester à travailler. Donc, oui, une animation va se structurer l'année prochaine autour de ces points des février, des février mars. Elle nous permettra également de jalonner l'année sur les points essentiels. Donc, les partenaires déjà dans le réseau, mais ceux qui pourraient avoir un intérêt à venir travailler avec nous et réfléchir au jalonnement l'année et aux dispositifs de communication pour faire connaître. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, on est à l'écoute sur ces sujets là pour mieux travailler ensemble et pourquoi pas des actions de communication commune. Ça serait idéal. Nous, c'est vrai que quand on a des actions de communication avec la presse lors des deux campagnes, campagne déclarative et campagne des revenus, c'est les messages qu'on porte auprès de la presse pour qu'ils soient relayés auprès des usagers. On leur donne toujours de l'information sur les francs services avec les dernières cartes à jour, les dernières francs services tabélisées, les adresses pour que les usagers puissent y rendre. Et également, dans tous les communiqués de presse que l'on fait, dès qu'il y a un intérêt à ce que les usagers aillent dans la francs service, on le relaie également. Mais effectivement, c'est une communication à notre niveau et je pense que c'est fondamental en fait que les francs services soient connus et du coup, envisager une communication plus globale au niveau local. Je trouve que c'est effectivement une très, très bonne idée. Alors, Annabelle Permalnaïc, je suis la coordonnatrice des 70 conseillers numériques francs services de La Réunion. Alors, conseillers numériques francs services, mais ce ne sont pas des agents francs services, même si le nom porte un petit peu à confusion. Alors, les agents francs services, ils sont surtout, on va dire, sur les démarches. Les 70 conseillers numériques de La Réunion ne sont pas que dans les maisons francs services, malheureusement. Donc, il y a certaines maisons francs services qui peuvent s'appuyer sur les conseillers numériques pour de la montée en compétence. Mais du coup, je vous rejoins aussi sur le fait qu'il faut partager les informations. Les maisons francs services, elles ne peuvent pas offrir un accompagnement sur la durée, la montée en compétence, les formations longues. Et c'est pour ça, justement, qu'on aurait besoin de structurer le réseau de la médiation numérique, même de La Réunion. Pas seulement faire passer les messages entre les maisons francs services, mais avec toutes les structures pour qu'un agent francs services puisse orienter une personne, du coup, pour de la montée en compétence et pour continuer à apprendre dans le numérique. Et du coup, je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit pour les démarches. Il faut essayer en tant que médiateur, c'est compliqué, mais il faut essayer d'orienter vers faire par soi-même, ce qui est un petit peu compliqué à des gens qui sont réticents et qui vont, on ne le sait jamais le faire. C'est pour ça qu'il y a un autre dispositif qui a été mis en place par la NCT, c'est Aidant Connect. Donc, c'est une habilitation pour les aidants professionnels, du coup, et ils peuvent s'appuyer sur un mandat pour faire les démarches à la place d'eux. C'est vrai qu'il ne faut pas proposer systématiquement, mais ça nous fait quand même un petit truc sur lequel on peut s'appuyer parce qu'on ne peut pas tout le temps dire non, malheureusement, quand on a une démarche à faire. Alors, la quasi-totalité des agents France Service sont Aidant Connect à ce jour. Les petits derniers vont bientôt l'être. Donc, c'est effectivement, ça fait partie du champ des possibles. Là encore, si on veut réussir l'inclusion numérique, il y a Aidant Connect. Il ne faut pas en abuser. C'est ça. D'ailleurs, la Réunion est très bien placée au niveau d'Aidan Connect. On a plus de 380 aidants comparé aux autres régions de la France. Donc, ça montre bien qu'à la Réunion, on en a besoin. Il y a un vrai besoin. En tout cas, sur la collaboration France Service conseiller numérique. C'est OK et je pense qu'on a des choses très positives à construire. Oui, c'est une dernière question. Je voulais savoir si France Service s'occupe de l'accompagnement des parents vis-à-vis des relations qu'ils ont avec l'enseignement, avec l'éducation. Est-ce que vous intervenez sur l'aide au montage, par exemple, en terminale, donc des orientations post-bac ? Est-ce que vous aidez les parents à utiliser Pronote ? Est-ce que vous aidez les parents via des outils de communication ? Puisque depuis la crise, il y a énormément de relations qui sont dématérialisées entre les établissements scolaires et les parents. Est-ce que cela fait partie du champ d'action de France Service ? Alors, moi, je réponds pour mon cas de figure à moi. Comme madame le disait tout à l'heure, on ne peut pas se permettre de dire non tout le temps. Et moi, en particulier, je suis quelqu'un, je ne dis jamais non à l'usager, en fait. Ça veut dire que même, je n'ai pas encore rencontré ce cas de figure-là, mais par contre, j'ai eu, par exemple, des gens qui étaient perdus dernièrement au sujet de la bourse de leur enfant au collège. Chose que j'ai fait aussi. Du coup, pour moi, c'est oui, la chose que je dis aux gens, c'est qu'on fait toutes les démarches, en fait. Après, si vraiment, à mon niveau, moi, si ça bloque et que je vois que je n'ai pas la technicité pour le faire, je réoriente la personne. Mais pour moi, oui, pour moi, tout ce qui touche au numérique, on est censé au moins essayer de le faire pour l'usager. Je pense que la Plaine des Cafres aura des choses à nous dire sur le périmètre de votre question. Ceci dit, officiellement, je dirais que le périmètre éducation nationale n'est pas partenaire de France Service aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a probablement des choses à discuter au niveau du territoire de la Réunion, des contacts à prendre et probablement des choses pertinentes à pousser. Mais je crois qu'à la Plaine des Cafres, il y a eu des choses qui se sont faites autour de Pronote et du périmètre de la question de monsieur. Béatrice Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maison France Service et les missions d'un médiateur ou d'un conseiller numérique. Là, c'est plus dans le cadre de la formation. C'est un thème qui revient beaucoup dans l'inclusion numérique. On a même inventé un mot, c'est la e-parentalité. Les médiateurs ont des sessions de formation autour de ces thématiques-là. Mais du coup, les maisons France Service travaillent avec des partenaires, mais ils sont plus axés sur les démarches pour l'instant. On n'a pas dit que ça ne pouvait pas changer. Mais c'est ça. Il faut bien faire la différence entre les missions même des France Service et les médiateurs qui sont un peu partout et qui peuvent accompagner sur ces sujets-là. Merci. Merci beaucoup, Annabelle, pour ce point. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand des France Service détectent des besoins sur ce sujet-là, il y a une collaboration naturelle qui peut se faire avec les conseillers numériques du territoire. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est le temps de nous quitter, mais peut-être pour mieux se retrouver, pourquoi pas, sur justement de nouvelles missions pour les France Service. Le mot de la fin, Nadine ? De la table ronde, seulement. De la table ronde. De la fin, ça y est, aussi. Eh bien, je dirais merci à tous pour votre participation. Très fière d'être animatrice de ce beau réseau qui engrange de belles réussites. Et je suis sûre qu'on va pouvoir travailler en collaboration, continuer à planter des graines sur l'inclusion numérique et travailler en partenariat avec vous tous pour développer, finalement, l'appétence pour le numérique du territoire de la Réunion. Merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?